Vote historique en Tunisie ce dimanche 21 décembre. Près de 5,3 millions d'électeurs se sont déplacés pour choisir leur nouveau président. Le scrutin s'est déroulé sans incident notable jusqu'à la fermeture des bureaux à 18h. Le second tour opposait deux figures de l'espace politique. Le président sortant, Mosef Marzouki, 69 ans, avait été élu à l'Assemblée constituante après un accord politique avec les islamistes des Nahda. Le chef du parti anti-islamiste Nida Tounes, BG Kaïd Essebsi, 88 ans, avait quant à lui été victorieux aux législatifs d'octobre 2014. Ce sera, disons, l'apothéose, dans la mesure où c'est la troisième fois que le Tunisien, qui était privé d'élections libres pendant une période assez longue, durant l'annoncement du régime, élirent pour la première fois le président de la République au suffrage universel direct et secret, honnête bien sûr, ce sera la première fois. Deuxièmement, c'est la première fois, comme je l'ai dit, que les Tunisiens, en moins de deux mois, vont aux urnes. Plusieurs défis seront à relever pour le nouveau président tunisien. Ce scrutin a la première étape de l'instauration d'un régime démocratique en Tunisie, presque quatre ans après le renversement du président, Zinal Abidine Ben Ali, en 2011. D'abord, des enjeux économiques. Il va faire face à une faiblesse de l'économie qui est aujourd'hui réelle, consécutive à des années de crise, la faiblesse du dinard qui dévise tous les jours, une consumption de plus en plus galopante et un chômage qu'on ne décrit même plus qui atteint des sommets abyssaux. Et puis, il y a des termes sécuritaires. Il y a le vrai enjeu sur les questions de sécurité, une nécessaire restructuration des forces armées, une réorganisation de la police et puis l'adoption forcément d'une stratégie nouvelle de lutte contre le terrorisme. Les résultats pourraient être connus dès ce lundi 22 décembre, selon l'instance électorale ISIEU. L'organe électoral a cependant jusqu'au 24 décembre pour annoncer l'identité du président élu.